Salut les amis, coucou les petits dos. Nikon sort de nouveaux objectifs. Cela, il veut quoi pour vous ? Alors, Nikon a sorti 7 nouveaux objectifs. Je vous mettrai le tableau ici, là. Mettez en pause pour bien appréhender le truc. Et en parallèle, Nikon a 24 optiques plus 2 téléconvertisseurs en rupture de stock. Cela évoque quoi pour vous ? Au total, Nikon a une gamme de 28 optiques, dont 2 téléconvertisseurs dans la gamme Z et 68 dans la gamme F. Dans la gamme Z, les optiques vont de 24 mm à 375 équivalents plein format et 400 mm en FX. Donc le plein format. De quoi ravir tout le monde. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? La sortie d'optiques archi-demandées et la rupture de stock d'objectifs néanmoins archi-basiques. Comme le 50mm F1.8, par exemple. Nikon, donc, nous a sorti un 24-120 en plein format. Un 18-140 en DX. D'autant qu'en parallèle, il y a des ruptures de stock sur des optiques comme le 50mm F1.8. Ou encore le 18-55 archi-basique. Ou encore le 105 micro Nikkor. Les 24-120 et 18-140 sont hyper polyvalents. Pas trop chers. Comme peut l'être, par exemple, 24-200. Les ultras vont crier. Oui, mais rien ne peut remplacer un 70-200 qui ouvre à F2.8. Alors, regardons les prix. Le 24-200 qui ouvre à 4-6-3 coûte 1000 euros. Arrondi. Je fais un petit peu moins. Et prenons, par exemple, le 24-70 F4 à 1000 euros. Enfin, 990 pour être précis. Et un 70-200 qui ouvre à F2.8 pour les ultras à 2800 euros. Ce qui nous fait un total de 3800 euros. Et nous avons comme équivalent à 1000 euros un 24-200. Pour quelle différence ? Le piqué ? L'ouverture ? C'est très, très cher payé pour avoir une ouverture plus grande. De mon point de vue. Nikon a toujours eu dans son catalogue des optiques élitistes. Pour faire plaisir aux pros, on ne sait jamais des fois que leurs clients leur demanderaient la lune. Il faut qu'ils puissent faire face. Un objectif comme le 400 mm qui ouvre à 2800, que l'on va admirer sur tous les bords des stades. Pour en faire baver quelques-uns, bien évidemment. Mais j'ai plus vu de photographes avec un 50 mm qui ouvre à 800 que de photographes avec un 50, un 4, voire un 2. J'ai eu un 200 mm qui ouvre à F2. Mais je savais pourquoi. Tout le monde ne peut pas se payer ce type de matériel. En plus, il faut se trimballer. 3 kilos en ordre de marche quand même, hein, quelque part. Sur les forums de chasseurs d'images, pas mal de photographes seigneurs préféraient des optiques moins lumineuses, mais beaucoup plus légères. Maintenant, je sais pourquoi, puisque je suis passé au stade de seigneur. Pour monsieur tout le monde, le 24200 fera parfaitement l'affaire. Il fera plaisir à son propriétaire et il fera autant de photos qu'avec un 70200 qui ouvre à 2800. Voire même peut-être un petit peu plus, puisqu'il descend à 24 mm. Alors que le 70200, ça est à 70. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est plus du temps de l'argentique où il fallait absolument avoir une optique lumineuse. Parce que quand on partait avec une 100 ISO, il fallait s'en contenter jusqu'à ce qu'on ait fini les 24 poses ou les 36 poses. Ce n'est largement plus le cas actuellement. On peut partir avec une 100 ISO et puis terminer à 3200 ISO en fin d'après-midi ou en fin de soirée. Voir 6400, voire peut-être même encore plus si l'on accepte d'avoir du grain sur ces photos. La montée en ISO compense très largement le fait de passer de f4 à la f6.3. Le 24-200, par exemple, on perd deux diaphragmes. Oui, mais si on monte en ISO, on en gagne largement plus. Je ne les compte pas parce que bon, je ne voudrais pas vous faire offense. À une époque, effectivement, le fait d'avoir une optique peu lumineuse nous aurait coûté quelques centaines de photos non prises. Mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. De plus, de plus, les fabricants japonais vivent de la vente de masse et non pas d'optique epsilon. Vendre 1000 unités d'un 400 mm qui ouvre à f2.8, ouais, c'est cool. Mais vendre 100 000 objectifs 2420, c'est pas mal non plus. Que signifie la sortie de ces 7 optiques hyper polyvalentes ? Et la rupture d'optique non moins polyvalente en monture F. Oserais-je dire que Nikon arrête la production des F au profit des optiques Z ? Allez, on va aller jusque là. Je vais vous poser une question. Mettez-vous dans la peau d'un fabricant. Que préféreriez-vous faire ? Des optiques exceptionnelles ? Z ou de très bonnes optiques F ? Mais tout en tenant compte de la concurrence qui, elle, n'est pas absente. Et qui, elle, est allègrement passée aux hybrides sans aucun état d'âme. Panasonic, par exemple, fait des hybrides depuis 2008. Il y a donc déjà 14 ans que Panasonic a franchi le pas. Pas d'état d'âme chez Panasonic quand on sort en moitié. C'est un hybride. Et les optiques y vont bien avec. D'ailleurs, vous avez regardé les optiques, là, les unes avec les autres ? Les Sony, les Canon, les Nikon. La première fois, je me suis fait piéger. J'ai pris une optique Sony pour un Nikon Z. C'est dire qu'il y a pas mal de ressemblances. Et que Nikon a tout intérêt à continuer la course avec ses optiques Z. Et non plus ses optiques F. Un humble conseil, même si je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Si vous avez un boîtier qui a très peu d'images au compteur, gardez-le s'il est en parfait état. Regardez autour de vous les optiques qui vont se vendre. Et si elles vous intéressent, eh bien, allez-y. Ne vous privez pas. Parce que très bientôt, il n'y aura plus d'optiques F neuves. Les fabricants japonais n'ont pas eu d'état d'âme quand ils sont passés au numérique, laissant tomber leurs clients argentiques. Bon, certes, avec Nikon, on a pu passer avec nos optiques sur des boîtiers numériques. Mais ça n'a pas été le cas de Canon, par exemple. Fujifilm Motion Picture a annoncé avoir cessé sa production de pellicules le 31 mars 2013. Donc, c'était un gros fabricant de pellicules, tout autant que Kodak. Donc, la production de pellicules ayant drastiquement chuté, je ne saurais trop vous conseiller de passer aux hybrides sans état d'âme. Et surtout, aux montures Z. De toute façon, les nouveaux acquéreurs, vous n'avez pas d'état d'âme à voir. Il ne faut pas réfléchir à trois plombs. Vous prenez des hybrides. Point. Quant aux autres, tôt ou tard, ils switcheront à terme. Ils passeront aux hybrides. Et s'ils sont trop vieux pour passer aux hybrides, eh bien, ma foi, ils garderont leur collection de montures F. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites du bruit autour de mes vidéos. Et puis, merci pour votre écoute et à très vite.